Mesdames et Messieurs, Le 31 juillet a été consacrée Journée de la Femme Africaine, à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, OPF, tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Cette commémoration rêvait, pour les gouvernements et les organisations de la société civile à travers le continent, une importance historique capitale. Les femmes sont aujourd'hui représentées au gouvernement de chaque pays africain et la proportion moyenne des femmes ministres est passée de 4% à 20%. En République du Congo, depuis la nomination de la première femme ministre en 1975, le nombre de femmes au gouvernement est passé progressivement à 2 en 1993, à 3 en 1995, à 5 de 2002 à 2010, à 8 en 2016 et actuellement à 7. Soit en termes de pourcentage de 5,9% en 1975 à 20,58% en 2020. La promotion soutenue de l'égalité des genres, ajoutée à une formation spécialisée, l'excellence professionnelle et un militantisme avéré sont considérés comme des éléments essentiels permettant aux femmes africaines d'accéder au pouvoir politique. Néanmoins, les résultats restent mitigés, étant donné que la participation politique des femmes ne se traduit pas encore de manière durable. Au-delà du domaine politique, une nouvelle génération de femmes chefs d'entreprise africaines émerge également, avec une innovation commerciale et des compétences en gestion considérables, ce qui contribue de manière significative à la transformation économique et à la stabilité du continent. L'émergence des femmes en Afrique poursuit son chemin. En dépit de quelques obstacles qui subsistent, dans leur lutte pour la promotion de leurs droits, de plus en plus de gouvernements sont conscients du fait que l'Afrique ne peut être construite sans l'apport des femmes. Faire progresser les droits de femmes est certes un objectif auquel aspirent plusieurs de nos États, mais adopter et mettre en œuvre des mesures courageuses en est un autre. Les politiques genre contribuent certes à remettre en question les lois discriminatoires, à renforcer l'attention accordée aux questions sociales et à lever les obstacles juridiques à l'accès des femmes aux services et aux débouchés économiques, mais il n'en demeure pas moins que les normes culturelles méritent d'être révisées. Vive l'Afrique, vive la femme africaine, vive la femme congolaise, je vous remercie.